Sous-titrage Société Radio-Canada Tu trouves pas que ça sent l'essence ? Ouais, c'est normal que ça sente l'essence. On est dans une station service, ils font le plein. Eh ben regarde, ça brûle ! Oh là là, mais ça brûle là ! Eh, faut aller chercher les pompiers ! Sous-titrage Société Radio-Canada David, tu prends la bouche, je angle Jean Jourette. Vous savez que ça brûle à la station ? Oui, on a une équipe là-bas. Mais vous allez où, vous ? On a un flou d'appartout. Je peux aller avec vous ? Montez, montez ! Et attention, une fois sur les lieux, on va pas faire n'importe quoi. Chaque véhicule a une place bien déterminée. Le camion-citerne, dans un premier temps, lui, il se place sur le côté. Il transporte de l'eau, il va pouvoir intervenir immédiatement sur les flammes. La grande échelle et le camion-pompe, la grande échelle devant l'immeuble en flamme. Avec sa grande échelle, eh ben justement, il va pouvoir accéder aux étages. Et puis le camion-pompe, lui, il se branche sur la bouche d'incendie. Il va prendre le relais du camion-citerne. Maintenant, mes véhicules sont en place. Il ne gêne personne. Mon ambulance peut intervenir s'il y a des blessés. Et on ne perd pas une seconde. On profite du trajet pour finir de s'équiper. Au fait, vous savez qu'aujourd'hui, dans les grandes villes, les pompiers sont entraînés et organisés pour ne jamais mettre plus de 6 minutes entre l'appel qu'ils reçoivent et le lieu de l'incendie où ils se rendent. On a fait beaucoup de progrès parce qu'autrefois, on mettait plus de temps que ça. On mettait peut-être plus de temps, mais les voitures de pompiers de 1932 avaient quand même plus de charme que les camions carrés qu'on connaît aujourd'hui. Déjà, à cette époque, les gens appelaient les pompiers pour tout et n'importe quoi, car ces solides gaillards étaient toujours plus rapides que la police. Ah, le prestige de l'uniforme ! T'as de beaux yeux, tu sais ! Grâce à cet équipement hyper moderne, les braves soldats du feu pouvaient combattre vaillamment dans les caves et les entre-sols en fumée. Avec le modernisme, les pompiers devenaient de véritables techniciens du feu et la grande échelle, symbole des symboles, devenait un outil à la pointe de la technologie. Les petits écureuils pouvaient s'élancer au secours des victimes fidèles à leur devise, sauver ou périr. ... ... ... ... ... ... Depuis un demi-siècle, les moyens ont nettement progressé. En revanche, le feu, lui, il n'a pas vraiment changé de nature. Et le feu, c'est beaucoup plus compliqué qu'on imagine. On ne combat pas un incendie n'importe comment. Ben oui, parce que le feu, ça ne prend pas par hasard. Pour qu'il prenne, il faut plusieurs éléments. Il faut une source de chaleur, un combustible et de l'air. C'est ce que les pompiers ont baptisé le triangle du feu. Ta-da-da ! Source de chaleur, combustible, air. La source de chaleur va venir faire monter la température du combustible. Et à un moment, ça va prendre feu. Tous les combustibles ne prennent pas la même température. Le bois, par exemple, lui, il prend à 500 degrés. Le nylon, il prend à 430 degrés. Et puis la laine, c'est 250 degrés. Si j'interviens sur l'un de ces trois éléments, ou bien je peux commencer à maîtriser l'incendie, ou bien je peux l'activer. Et Fred, maintenant que tu as tous ces éléments, eh bien, à toi de jouer. Ça y est, on y arrive. L'incendie s'est déclaré dans cette pièce, juste derrière cette porte. Première chose, quand un pompier arrive devant l'incendie, il contrôle s'il a de la pression dans sa lance. Voilà, on a ce qu'il faut. On reste accroupi parce que les flammes, en principe, sortent par le haut. Donc il faut se protéger. On va pouvoir ouvrir. On se protège. On ouvre. On y va. Et pour avancer dans l'incendie, eh bien, on se protège derrière un écran d'eau qui nous protège des flammes, bien sûr, et aussi de la température. Et ensuite, curieusement, et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le feu, on l'attaque non pas par le bas, là où ça brûle, mais par le haut, là où il y a les flammes, justement, qui pourraient nous enrober et nous débarbouiller, comme on dit dans le jargon. On y va, là ? Normal, ce ne sont pas les matériaux eux-mêmes qui brûlent, mais les gaz qu'ils produisent. Tous les matériaux qui sont soumis à une forte température dégagent des gaz. Et ce phénomène, vous pouvez le constater. L'été, sur les routes, vous distinguez nettement au-dessus de l'horizon une espèce de vapeur. Eh bien, dans le cas d'un incendie, ce sont ces gaz qui brûlent. C'est la même chose, d'ailleurs, pour ma bougie. Et ces gaz, je peux même les récupérer et les faire brûler. Sans me brûler. Résultat, lorsque des pompiers rentrent dans un appartement où il y a un incendie, ils commencent par arroser le plafond pour refroidir ces gaz qui sont susceptibles de s'enflammer et de propager l'incendie. D'accord, Jamy, pour refroidir l'atmosphère, mais t'as pas l'impression que ça irait un peu plus vite si on utilisait un jet plus direct, un jet bâton, par exemple ? Eh, tu vas comprendre. L'eau a une propriété essentielle pour les pompiers. Elle absorbe la chaleur. La chaleur, ça se mesure en joules. Si un gramme d'eau absorbe 4 joules, eh bien, la température de ce gramme d'eau monte de 1 degré. Mais si ce gramme d'eau prend 4 joules à 1 gramme de fer, le gramme de fer, lui, il descend de 5 degrés. Résultat, si je prends 100 grammes d'eau à 20 degrés, que je verse ces 100 grammes d'eau sur 100 grammes de fer à 700 degrés, je récupère de l'eau à 70 degrés. L'eau a monté de 50 degrés et si l'eau monte de 50 degrés, la plaque, elle, baisse de 5 fois plus, 250 degrés. Je retire 250 degrés à 700 degrés, ça fait 450 degrés. Eh bien, ça marche, Jamy ! Pourquoi tu veux que je vaporise ? J'y arrive ! Regarde, si je pulvérise 100 grammes d'eau à 20 degrés sur ma plaque de fer de 100 grammes chauffée à 700 degrés. En fait... J'en vois de fines gouttelettes d'eau qui vont très rapidement monter en température, elles vont passer à 100 degrés. À 100 degrés, l'eau a pris 80 degrés, donc mon fer en a perdu 5 fois plus, il a perdu 400 degrés. Retirer de 700, ça me fait bien 300 degrés. Mais là où l'eau est intéressante, c'est que pour passer du stade liquide au stade de vapeur, chaque gramme a besoin de 2000 joules. Et si l'on enlève 2000 joules à 1 gramme de fer, souvenez-vous, on sait qu'un gramme de fer, lorsqu'il perd 4 joules, il perd 5 degrés. La suite, c'est une simple règle de 3. 2000 divisé par 4 joules, ça fait 500. Mon fer va perdre 500 par 5, avec 2500 degrés, il descend à zéro. Mais ça, c'est de la théorie. La meilleure protection des pompiers, on l'a vu, c'est l'eau. Mais pour pouvoir tenir dans ces fournaises qui peuvent atteindre 300 ou 400 degrés, il faut aussi des équipements pour être capable de résister aux fortes températures et surtout, éviter de nous transformer en torches humaines. Lui, c'est un cascadeur, il détient le record du monde en matière de torches humaines. 50 secondes ! Même équipé d'une combinaison anti-feu, c'est très long. Pour tester leur combinaison, les pompiers ne jouent pas à ce petit jeu. Non, non, non. Tout se passe dans des laboratoires. On enfile une tenue à un mannequin, on l'enflamme pendant 8 secondes et on enregistre les températures sous la combinaison. D'abord, avec la tenue classique en cuir, le pompier aurait été brûlé aux hanches, aux bras et aux épaules. Vous voyez là où c'est rouge. Si maintenant, le pompier enfile une nouvelle tenue faite à partir de matériaux qui ne brûlent pas, là, notre pompier souffre nettement moins de la chaleur. Pas de marque rouge, pas de brûlure. Mais il faut quand même un sacré moral pour avancer dans les flammes. Dites chef, vous n'avez jamais eu les chocottes, vous ? Il faut savoir que la peur, elle existe, mais je dirais qu'on s'en rend compte après, une fois que les nerfs sont tombés, une fois que la crise est passée, avec du recul, on se dit, effectivement, le risque était présent. Mais dans le feu de l'action, on n'a pas peur, on n'a pas le temps d'y penser. Ben oui, quand on est pompier, il vaut mieux garder la tête froide et surtout la protéger. Et dans une tête, il y en a des choses à protéger. Le crâne, la nuque, les yeux, tout ça contre la chaleur ça vous paraît simple de tenir une lance à incendie en jet diffusé, encore ça va, mais quand on la met en jet bâton et qu'on met la pression, il vaut mieux être accompagné, regardez. Alors vous imaginez un petit peu ce que ça donne pour les gars qui sont en haut du toit ? Oui, mais l'eau ne coule pas toujours aussi facilement. Pour que l'eau sorte du tuyau des pompiers, il faut une force. Et cette force, eh bien on l'obtient grâce à la pression. Regardez ici, j'ai un château d'eau. Le poids de l'eau qui augmente avec la hauteur exerce une pression qui se traduit par une poussée au centimètre carré. Résultat, lorsque les pompiers sont au rez-de-chaussée, ils n'ont aucun problème pour lutter contre les flammes. Les problèmes, en revanche, ils apparaissent avec la hauteur. Il arrive effectivement un moment où dans mon tuyau, j'ai également une colonne d'eau qui exerce une pression. et cette colonne d'eau, elle fait exactement la même hauteur que mon château d'eau. La pression de ma colonne d'eau annule celle de mon château d'eau. Alors bien sûr, les pompiers ne vont pas s'amuser à surélever tous les châteaux d'eau dès qu'il y a un incendie. Non. Ils utilisent des bouches à incendie spéciales. l'eau dans ces bouches à incendie sort à 8 bar. Et à 8 bar, on peut monter beaucoup plus haut. On peut monter jusqu'à 80 mètres, pas plus. Il n'y a plus de pression. Mais si l'incendie va plus haut, alors là, les pompiers doivent fabriquer leur propre pression avec des camions-pompes. Et là, on fabrique de la pression et on peut monter beaucoup plus haut. Enfin, jusqu'à temps que le camion puisse fabriquer de la pression. Et pendant toute la durée de l'intervention, un pompier est chargé de contrôler la pression qu'il y a dans chaque tuyau. Avec les camions-pompes, aujourd'hui, on peut monter jusqu'à une pression de 15 bar. Et pas question de la relâcher parce que sinon, ce sont les gars là-haut qui se retrouveraient totalement désarmés. Et bien justement, le petit gars là-haut, regardez-le. Il n'a plus d'eau au bout de sa lance et il paraît que c'est une situation très désagréable. Si les gens là-haut, au bout d'un moment, n'ont plus d'eau, ils se retrouvent seuls face au feu et c'est là que généralement se produisent des accidents. Et là, généralement, on n'a plus qu'une chose à faire, c'est battre en retraite. Et c'est humiliant parce qu'on ne peut plus rien faire. Et dans le cas où il n'y aurait aucun moyen de pouvoir avoir de l'eau à proximité, on ferait appel les deux engins qui nous permettent d'aller chercher l'eau très loin. Dans les incendies de forêt, lorsque les pompiers ne trouvent pas assez d'eau, ils font appel aux canadaires. On est passé au-dessus là ? Oui, stop, c'est bon. Attention, on s'éloigne de la plage, des zones de baignade et l'on aspire 5 à 6 000 litres d'eau d'un seul coup. Opération délicate, tant pour aller faire le plein que pour larguer la cargaison au-dessus du feu en évitant si possible d'arroser au passage les petits copains qui travaillent en bas. Attention aux avions, à ce que vous êtes. Attention aux avions. Sous-titrage Société Radio-Canada Et les pompiers ne se protègent pas seulement du feu, ils se protègent aussi des fumets avec ses masques à air et non pas à oxygène comme on le croit parfois car l'oxygène est particulièrement dangereuse dans un incendie. T'es où, Jamy ? Là ! Où ça, là ? Sur le plancher près des roues ! Qu'est-ce que tu fais par terre ? Écoute, je viens de faire une expérience fumante et quand les combustibles brûlent, ils dégagent des gaz toxiques qui sont plus légers que l'air. Résultat, ils remontent et si on reste debout, on risque de les respirer et de s'intoxiquer. Bah oui. Au fait, ton incendie, ça va l'air d'être du sérieux, dis donc. Non, en fait, il faut que je te dise, c'était un entraînement avec la brigade des sapeurs-pompiers de Paris mais avec du vrai feu. Chaque fois, c'est une raffinerie qui brûle, rien à voir avec un feu d'appartement. Ici, c'est du liquide qui brûle et pas n'importe lequel puisque dans ces cuves, il y a des millions de litres d'essence. Et ça peut brûler longtemps une raffinerie aussi longtemps qu'il y a des hydrocarbures qui arrivent. Alors la première chose à faire, c'est d'aller fermer les robinets. Et pour aller fermer les robinets, eh bien, on se protège. On se protège derrière un écran d'eau. L'eau, là, elle ne sert pas à éteindre le feu mais simplement, elle nous permet d'approcher du robinet. On y arrive. Et pour provoquer un incendie comme celui-ci, on retrouve notre triangle du feu. L'air, la source de chaleur et le combustible. Mais cette fois, il s'agit d'hydrocarbures. La source de chaleur vient faire monter la température des hydrocarbures. Ils produisent des gaz et sous l'effet de la chaleur, ces gaz s'enflamment. Mais attention, pour que les gaz brûlent, il faut qu'il y ait un bon équilibre, une bonne proportion d'air et de gaz. Ça, vous connaissez, c'est un réchaud à fondu. À l'intérieur, il y a de l'alcool à brûler. Si j'essaie d'allumer les gaz d'alcool à brûler en privant le réchaud d'air, ça ne brûle pas, pas assez d'air. En revanche, si j'ouvre toutes les arrivées d'air, cette fois, ça brûle. Normal, puisque j'ai un bon mélange d'air et de gaz. Alors, Fred, à ta place, pour éteindre cet incendie, j'essaierai d'intervenir sur un de ces éléments. C'est justement ce qu'on essaye de faire, couper le contact entre les gaz du combustible et l'air qui apporte l'oxygène. Pour ça, on va utiliser non pas de l'eau, mais une mousse. C'est un mélange d'eau et de poudre qui va réussir à former un tapis sur les flammes et à isoler complètement notre combustible de l'air. En fait, cette mousse, elle est beaucoup plus légère que les hydrocarbures. Donc, elle se masse à leur surface et lorsque j'ai de la mousse à la surface des hydrocarbures, l'air ne passe plus. En fait, en mettant de la mousse, j'ai tout simplement retiré un des éléments du triangle du feu, l'air. Et si j'enlève l'air, ça ne brûle plus. Confirmation, Jamy. Aussitôt que l'on perce le tapis de mousse, donc quand le combustible revient en contact avec l'air, le feu repart de plus belle. Expérience. Cela s'appelle une reprise de feu et cette fumée-là, en langage sioux, ça veut dire énorme feu d'essence. Dans ce cas-là, vous l'avez compris, les pompiers doivent faire très attention pour gagner la guerre du feu, comme ici, lors du grand incendie de la raffinerie de Saint-Ouen en 1991. Pour l'éteindre, on utilise de la mousse, beaucoup de mousse. Normal, c'est la seule arme dans ce type d'incendie. Mais attention, le feu est malin étant souvent des pièges. Sous ce tapis de mousse, l'essence se propage et quand elle prend feu, la danse des flammes menace les pompiers. Sous la violence de cette reprise de feu, huit pompiers ont été gravement brûlés, obligeant les autres à reculer et à abandonner le matériel. Au total, il aura fallu 4 heures et 500 pompiers pour éteindre l'incendie. En attendant, on n'a pas encore trouvé mieux que la mousse pour éteindre les feux d'hydrocarbures car vous pouvez toujours essayer avec de l'eau, vous allez avoir de très mauvaises surprises. Ben oui, parce que les hydrocarbures sont plus légers que l'eau. Résultat, si je verse de l'eau sur des hydrocarbures, le combustible est de l'eau se retrouve à la surface de l'eau et pire, cette eau, elle peut s'écouler et elle risque de transporter le combustible et d'étendre l'incendie. Et c'est pas tout. Sur certains feux, par exemple, un feu de sodium, si vous utilisez de l'eau, voilà le résultat. Ça explose. Ah, pompier, c'est un métier. Parfois, les pompiers utilisent des mousses beaucoup plus épaisses. Ce sont des mousses à haut foisonnement. Celles-ci, ils les utilisent en général à l'intérieur. Mais c'est un piège pour les pompiers car en se déplaçant dans cette mousse, ils peuvent rompre ce matelas et réactiver le feu. En cas de force majeure, lorsqu'il y a des victimes à l'intérieur, on arrive quand même à pénétrer dans cette mousse. Mais là, il faut avancer à tâtons. Une arme nouvelle. Le pistolet à mousse. Heureusement, les techniques ont un peu évolué car au départ, pour faire de la mousse, on mélangeait tout simplement de l'eau et du savon liquide. Vous vous imaginez vous balader dans un bain moussant ? En fait, il y a différents types de feu. Ça dépend de ce qui brûle, si c'est du bois, de l'essence ou du plastique. Et pour lutter contre ces différents types d'incendie, il faut mettre au point des produits aussi complètement différents. Et ça, c'est le travail qu'on fait dans les laboratoires, les laboratoires du feu. Bonjour, monsieur. Le plein, s'il vous plaît. Ici, on étudie de près tout ce qui brûle et on en mesure les conséquences. Par exemple, les fumées et leur degré de toxicité ou encore les dégagements de la chaleur dus à un incendie. Ça, c'est ce qu'on appelle le rayonnement. Le but de cet essai concrètement est de mesurer quelle est la part de chaleur qui est rayonnée sur les pompiers, sur les équipes d'intervention qui devront éteindre ce feu hydrocarbure et aussi qui est rayonnée sur les bâtiments et sur les structures de façon à déterminer les distances de sécurité pour qu'ils ne s'enflamment pas. Car tous les matériaux ne dégagent pas la même chaleur ou les mêmes fumées tout simplement parce qu'ils ne brûlent pas de la même façon. Expérience sur du PVC, sur du polyuréthane, un autre type de plastique et enfin sur du polystyrène. Dis-moi comment tu brûles et je te dirai comment t'éteindre car le but de toutes ces recherches est de trouver bien sûr les méthodes les plus efficaces sur chaque combustible. Convaincant, non ? Voilà, le feu est circonscrit, la mousse a permis d'éteindre les flammes mais ça brûlera encore si on n'avait pas fermé les robinets. Là, c'est possible mais ce n'est pas toujours le cas. Imaginez par exemple les puits de pétrole dans le désert. Vous vous souvenez de la gare du Golfe ? Ça, pour être chaud, c'était chaud. Au Koweït, 721 puits de pétrole étaient en flammes et il a fallu 6 mois pour tout éteindre. Là, il n'y avait pas 36 solutions. Il fallait boucher les puits sinon, ça brûlerait encore. D'abord, on a essayé de mettre des cheminées, pas pour la fumée mais pour canaliser les flammes et les entraîner vers le haut. Avec cette technique, on pensait pouvoir refroidir le sol, réduire le foyer et enfin l'étouffer. Ça, c'était sur le papier. Mais au Koweït, le feu était tellement puissant que cette technique n'a pas fonctionné. Alors, il a bien fallu trouver autre chose. Pour éteindre l'incendie, on a utilisé de la dynamite. Ça, c'est une technique qui a été mise au point par Red Adair, un super pompier américain. On fait exploser 100 kilos de dynamite et le souffle provoqué par l'explosion éteint la flamme. C'est comme une bougie qu'on éteint en soufflant. Et si on ne veut pas que le pétrole s'enflamme à nouveau, il faut continuer à refroidir le sol autour du puits et le plus rapidement possible, le reboucher. Jamy, lâche ton chat l'humour et Dader nous invite à faire un stage au Texas. J'arrive. Au Texas ? Je ne crois pas. Mais appelez le CNPP si vous voulez plein d'infos sur le feu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada